La crise du pouvoir par le CNRD en septembre, on se souvient, l'agent avait brandi le budget fraîchement adopté alors par le gouvernement déchu. Comme un des motifs de son sursaut dit patriotique. Le colonel Mamadi Doumbouya avait particulièrement fustigé un budget inadapté aux réalités du pays, dont la seule visée inavouée par les concepteurs était de contourner les moyens de contrôle et favoriser l'enrichissement illicite des dignitaires du pouvoir condé. Plus de cinq mois après le renversement du régime d'Alpha Condé, l'analyse du budget actuel de l'État laisse toujours planer un doute sur l'objectivité des dépenses prévues au sein de certains départements ministériels ou institutions. Émergence Magazine vous explique. La loi des finances rectificatives 2021 adoptée le 3 septembre par l'Assemblée nationale, soit deux jours avant le putsch, budget qui sera d'ailleurs promulgué par le colonel Mamadi Doumbouya à l'exception du titre de consacré aux dépenses de personnel, prévoyait pour la présidence une allocation budgétaire de 667,3 milliards de francs guinéens contre 492.5 milliards francs guinéens dans la loi des finances initiales. Le ministère de la Défense nationale s'était vu attribuer 2 400 milliards de francs et contre toute attente, tandis que le budget de la primature était dégraissé de 24 milliards francs guinéens pour ne se situer qu'à 72,5 milliards francs guinéens. Dans la LFI 2022 dont les dépenses globales se chiffrent à 30 607 milliards de francs guinéens, contre 27 875 milliards l'année dernière, on note que le budget du palais Mohamed V se chiffre à 725,03 milliards de francs guinéens. En un mot comme en mille, c'est un budget revu à la hausse à un moment où la jeune prêche l'austérité. Le plan pour masquer cette augmentation a consisté à faire croire que l'allocation du palais enregistre une baisse de 26%, puisque passant de 981,3 milliards de francs guinéens dans la LFR 2021, donc sous Alpha Condé, à 725,03 milliards dans la LFI 2022, sous Doumboulia. Or sur la base des documents officiels du ministère du budget, le constat surprenant. Le budget de la présidence n'a pas connu une diminution. En réalité, dans le budget de l'État adopté par l'Assemblée nationale peu avant le coup de force et promulgué par le colonel Doumboulia, il n'existe nulle part des dépenses prévisionnelles de 981,3 milliards pour la présidence. L'autre surprise est constatée à primature où budget connaît une hausse vertigineuse de 160%, passant de 72,5 milliards de francs avec Ibrahim Akassori Fofana à 189,1 milliards de francs sous Mohamed Béavogui. Le ministère de la Défense nationale bénéficie pour sa part d'une augmentation de près de 28%. Son allocation est censée atteindre 3060 milliards de francs guinéens avec le général à la retraite à Boubacar Siddiqi Kamaraïdiamin contre 2400 milliards de francs guinéens au temps de Mohamed Diané. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501